Salut à tous, c'est Excel de TestMobile.fr. Ceci est un test du Samsung Galaxy S2. Si vous arrivez à cette vidéo, c'est qu'a priori, vous avez déjà vu toutes les autres parties de test. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire. Et là, dans cette partie, je vais revoir toutes les sections qui ne sont pas des grosses parties de l'appareil en une seule vidéo. Donc, on est parti. On avait déjà vu la musique, le Game Hub. Vous avez un système d'horloge avec la possibilité de mettre des alarmes. Horloge mondiale, chronomètre, minuteur et horloge de bureau. Attendez, GPS non disponible, non. Vous pouvez poser ça sur votre bureau. Je vais voir comment ça s'affiche en plein écran. Vous posez ça sur votre bureau, sur son dock. Parce qu'il y a un dock qui est disponible, alors qu'il n'est pas fourni par défaut, bien entendu. Et après, vous pouvez accéder à différents modes. Et puis, bon, voilà. Pourquoi pas ? Ça peut être sympathique. Ok. L'appareil photo, on a vu. Google Maps, bon, vous connaissez. La dernière version de Maps ou la 2.3, ça marche très, très bien. Pas de souci. Et à cela, vous rajoutez tout ce qui est adresse, navigation, latitude, tout ça. Toutes ces fonctionnalités inhérentes à Google Maps. Les emails, on a vu. Android Market, je vous montre rapidement l'interface. Mais je pense qu'également, vous connaissez. Donc, voilà. C'est Android Market. Gros, gros catalogue pour smartphone. Avec, enfin, smartphone Android avec énormément de contenu. Donc, des applications, des jeux, etc. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Au niveau des paramètres, très classique aussi. On retrouve la même chose à peu près que sur le Galaxy S1. Avec, peut-être, l'apparition de caisses via Wi-Fi. Si, en gros, vous activez cette application qui était normalement à télécharger et là, qui est en native. Et après, vous pourrez, dans votre navigateur web, à travers Wi-Fi, accéder à vos fichiers. Mais c'est un petit peu lent, mais ça marche pas mal. C'est à peu près tout. Réseau mobile, etc. On va regarder ça, quand même. On va passer en revue un peu toutes les fonctionnalités. Juste vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Gestion de la visio, rejet de l'appel, sonnerie d'appel, le son, réglage du son. Là, je suis en profil discret. Vous pouvez gérer ça. Les retours tactiles, je les ai désactivés parce que je n'aime pas trop, mais vous pouvez l'activer. L'affichage, on l'a vu dans le test comparatif des écrans. Luminosité, effet en arrière-plan. C'est important, ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ici, vous avez les calibrages horizontales et gyroscope. Mode d'économie d'énergie. Vous pouvez l'activer, désactiver. Localisation et sécurité, activer, désactiver le GPS et l'aide au GPS. Pourquoi pas ? C'est sympathique. Les mouvements, je vous en avais parlé également. Activer, désactiver les mouvements. Confidentialité, vous pouvez rétablir les paramètres par défaut. Ici, ceux qui connaissent Android ne doivent pas être perdus. Là, ici, on a un rappel de tout ce qui est stockage et la possibilité de formater les mémoires. Langue, là, ici, on a activé. Alors, SwiftKey X-Beta, c'est un clavier alternatif que j'ai installé, qui est activé ici. Et quand vous en installez d'autres, vous pouvez les activer ici également. Accessibilité, bon, ça, c'est pour, ouais, ça, c'était pour quoi ? Déjà, je me rappelle le plus, pour activer le mode accessibilité, avoir des textes plus gros, etc. Il me semble, paramètres du dock, si vous avez le dock, ça, c'est pas mal. Utiliser HP, externe, parce que les périphériques et branchés, c'est intéressant. Si vous avez périphériques branchés sur le dock, date et heure, OK. Pas très compliqué, tout ça. Et à propos du téléphone qu'on a déjà vu, avec le rappel de la version 2.3.3. Ça, c'était pour l'épargne. Gmail, on a vu Galerie également. La recherche, mes fichiers. Vous avez un navigateur qui permet de vous promener dans les fichiers. C'est dommage. Par exemple, en mode paysage, j'aurais bien vu un mode colonne. Mais bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde ne va pas utiliser. Ça permet de naviguer dans vos fichiers. C'est pas mal. Social Hub, ça regroupe l'intégralité de vos messages sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement. Donc là, par exemple, on voit, il y a mon compte MSN, mon compte Gmail, Facebook, Twitter. Je peux aller dans les flux, visionner tout ce qui se passe, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, dans mes comptes configurés. Là, je peux accéder à tous mes messages. Là, j'ai mes messages. Je n'ai pas grand-chose, donc c'est pour ça. Donc non, là, j'ai mes messages et là, je peux accéder à mon compte MSN. Bon, bref, vous pouvez connecter à MSN en natif, c'est pas mal. Je ne me suis pas connecté. J'ai mail, Facebook, donc les messages Facebook et les messages sur Twitter. Voilà. Très bien. Ça, c'était juste un dossier de test qui est vide. Superbe. J'ai oublié de vous montrer le calendrier. Le calendrier, pas mal avec cet affichage comme ça. Avec les onglets sur les côtés qui se synchronisent en permanence avec Google, bien entendu, avec une vue comme ça qui est vraiment sympa. Donc, tout ça, c'est vraiment bien. Je crois qu'il y avait... Ouais, voilà. Il y avait ça. Donc, en fait, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et ça a marché, mais pas en zoom, juste en dézoom ici. Ouais, voilà. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est pour le calendrier. OK. Vidéo, on a vu. Allshare, c'est pour le DLNA. KSRC, je vous en ai parlé. Google Talk. Un système de gestion des tâches. Très bien. J'aime bien ça. Commandes vocales. Alors, là, on a la gestion des commandes vocales. Et je vais vous montrer, c'est lié à autre chose qui s'appelle discussion, ici. Toc. Avec Vlingo. Et ça, c'est pour faire des... Enfin, faire des actions sur votre mobile liées à la reconnaissance vocale, tout simplement. Donc, quand vous êtes en voiture, par exemple, ce genre de choses. Et si vous appuyez deux fois sur le bouton... Que voulez-vous faire ? Accueil. Vous avez ça qui s'affiche. Et je peux lui dire, appelez Pierre. Je pense qu'il ne va rien comprendre. À moins qu'il ait compris, appelez Pierre. Plusieurs correspondent à trouver. Bon, voilà. Ce genre de truc. Vlingo, ça marche extrêmement bien. Vous avez vu, j'ai blablaté. Il a compris ce que je voulais. Mes mots vocales. Donc, ça, c'est dictaphone. Adresse gestionnaire des téléchargements. Mini journal. C'est une sorte de journal intime, entre guillemets. Enfin, pas vraiment. Vous pouvez mettre des entrées, prendre des photos, etc. Après, il y a des applications que j'ai installées. Donc, tout ça, c'est des trucs que j'ai installés. Donc, hop. Pas grand chose à dire là-dessus. Calculatrice. Super. Samsung Apps. Qui est une zone qui est en parallèle de l'Android Market. Et qui regroupe une sélection d'applications par Samsung. Ou bien parfois des applications exclusives. Donc là, l'interface a changé par rapport à avant. Et là, pour tout vous dire, je découvre un petit peu. Parce qu'il n'y a jamais grand chose d'intéressant là-dedans. Il y a pas mal de choses. Et de toute façon, promenez-vous. Vous voyez. Après, vous avez des belles sélections d'applications Android. Partout sur Internet. Qui sont faites sur la plupart de vos sites préférés. Donc, n'hésitez pas à mixer un peu tout ça. Vous avez un top. Vous avez des catégories. Voilà. Moi, c'est pas mal. C'est un peu plus propre qu'avant déjà. Mais tout ça, c'est des applications. Vous voyez, quand je fais ça. Et si je fais télécharger. Il va me télécharger le fichier directement ici. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Parce qu'avant, c'était un peu différent. Et là, pour installer, il va me demander de l'installer. Comme il doit télécharger le fichier APK. Point APK. Plutôt que... Enfin, c'est pas la même chose sur l'Android Market. Ça se passe de façon plus transparente. Bref. OK. Actualité et météo. Vous avez la météo que vous sélectionnez pour la ville de votre choix. Et les actualités en fonction des thématiques que vous désirez. Gestionnaire de tâches. On l'a vu. C'était l'appui prolongé tout à l'heure. Radio FM. MI. C'est le messagerie instantanée. C'est ce qui permet d'accéder à MSN. Un memo qui permet de mettre des notes. Tout simplement. Pas mal de petites fonctionnalités comme ça. Polaris Office qui est installé en natif. Qui permet d'accéder à vos fichiers Office. Il y a pas mal d'autres possibilités sous Android. Alors, il y a un truc qui est dommage. Ici, ça s'appelle Sound Corner. 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 Et c'est une sorte de hub musical. Le problème, c'est que c'est pas encore disponible pour notre appareil. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. A priori, c'est un hub musical. À mon avis, c'est une plateforme qui permet sûrement de télécharger des fichiers. Peut-être d'écouter. Je ne sais pas. A voir. Bon, après, j'avais des benchmarks. Mais ça, ce n'est pas très intéressant. Et un dernier truc. Le Reader's Hub. Donc, la plateforme pour accéder à vos journaux. Les lire. Également à vos livres. Les livres seront mis à jour. Je vais faire ça. Donc, c'est avec la plateforme Kobo. Je fais ça. Ça ne va pas prendre longtemps. Donc, normalement, ça devrait aller. OK. Superbe. Toc. Voilà. Donc, là, ça lance Kobo. Bon, moi, je n'ai pas de compte. Mais en gros, voilà. Vous pouvez créer un compte, etc. Ou chercher des livres. Et les lire ensuite en direct sur votre appareil. Et pour les actualités, c'est pareil. Vous pouvez... Par exemple, je peux lire ça. Plan d'amonnement et c'est gratuit. Crédit restant. Cette publication. Vas-y. Je confirme. OK. Et limité. Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas trop exploré. Mais si, bon, sachez que ça existe. Vous avez la possibilité d'accéder à la fois à des livres et à des magazines. Et je pense que ce long test du Samsung Galaxy S2 est terminé. Et donc, j'en profite pour faire ma conclusion sur le Samsung Galaxy S2. Et donc, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous conseille de cliquer sur la gauche sur les différentes vidéos qui ont été faites. Je vais les laisser pendant toute la conclusion, histoire que vous puissiez cliquer et retenir ici en cas de problème. Donc, d'après moi, clairement, le Samsung Galaxy S2, et on s'y attendait et c'est confirmé, c'est aujourd'hui le smartphone Android de l'année 2011. Comme le Galaxy S i9000 l'a été, et toujours d'ailleurs beaucoup utilisé dans le monde. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Samsung a bien amélioré sa surcouche TouchWiz en version 4.0 ici. Sur le Galaxy S1, elle était déjà bien. Et ce que j'ai constaté avec le Galaxy S2, c'est qu'ils ont pris ce qui était bien sur le Galaxy S1, ils l'ont amélioré encore, ils ont amélioré les points qui étaient négatifs et ils ont rajouté des fonctionnalités. Donc, dans tout ça, il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu déçu. Par exemple, là de tête, j'ai le mode macro qui n'est pas forcément extrêmement performant, ou bien sur le web quand la remise en page du texte n'est pas forcément très pertinente. Mais au-delà de ça, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et ce que j'ai particulièrement apprécié sur ce téléphone, c'est sa fluidité, sa rapidité, le nombre de fonctionnalités qu'il y a un petit peu partout. Il faut découvrir un petit peu, mais c'est vraiment sympathique. Vous avez vu, ce test était très long. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités à découvrir. Et ce qui était très bien aussi, une belle amélioration par rapport au premier Galaxy S, c'est l'appareil photo et l'appareil vidéo, enfin, le caméscope, la fonction caméscope. Alors, l'appareil photo est très, très bon. 8 mégapixels, autofocus, etc. Tout ça, c'est très bien, très simple à utiliser, pas mal de fonctionnalités. Même si ici encore, j'aurais bien aimé plus de fonctionnalités. Donc, il y a le macro qui n'est pas assez performant. Mais par exemple, par rapport à la sensation de HTC, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas de... Il y a moins d'options. Par exemple, si vous voulez vous amuser, mettre des petits effets à vos photos, etc. Par contre, ça, ça peut être un peu gadget. Donc, il y en a qui n'en auront absolument pas besoin. Donc, ils ne regretteront pas l'absence de ce genre de fonctionnalités. Et puis, pour la vidéo, bien sûr, l'autofocus continue. La capture en 1080p qui est absolument magnifique. Donc ça, vous verrez tout ça dans le test écrit pour la qualité vidéo. Le web, extrêmement fluide. Le flash tourne très bien. Vous pouvez faire fonctionner des jeux sans souci. Donc, ça, c'est propre. Hop ! Encore, pour les jeux, vous pouvez faire fonctionner tous les derniers jeux. De toute façon, aujourd'hui, le Galaxy S2, c'est l'appareil qui remporte toutes les premières places sur les benchmarks et qui est aujourd'hui un des appareils les plus puissants sur le marché. En 4,3 pouces, en tout cas. Lecture musicale correcte. Au-parleur correcte. Il n'y a pas trop de soucis. Écran magnifique. Vous avez vu le comparatif avec le SuperMolet. Si vous n'avez pas vu, je conseille de cliquer sur la gauche. Que dire de plus ? C'est à peu près tout, fonction classique de type calendrier, contacts, téléphonie. Tout ça, c'est très bien. On va dire que c'est comme d'habitude sur Android, en amélioré pour la plupart des options. Il y a une bonne intégration sociale dans les contacts comme on l'attend aujourd'hui. En 2011, il n'y a pas de soucis. Et pour les emails, dernier point, ce client avec la colonne partagée que j'avais énormément apprécié sur tout ce qui est appareil Sony Ericsson et que là, on retrouve sur un grand appareil avec grand écran Samsung. Donc voilà, pour moi, comme je vous ai dit, le Samsung Galaxy S2, c'est un des appareils les meilleurs sur Android en 2011. En tout cas, c'est ce début d'année. Mais peut-être l'appareil de l'année, on va voir ce qui va arriver. Mais en tout cas, il est bien parti. Et c'est déjà d'ailleurs un carton plein niveau achat, niveau commercial. Donc si vous avez des questions, c'est fini pour mon test du Galaxy S2. J'espère que ce test vous a plu. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, je vous conseille de cliquer à gauche pour voir les autres. Essayez de toutes les voir, histoire de vous faire une idée globale sur la question. Si ce test vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner aux vidéos en cliquant sur « S'abonner » ici. Ça doit être à peu près sur la gauche de l'écran. Et ça permet de recevoir les vidéos en temps réel, quand elles sont publiées. Vous pouvez aussi cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé cette vidéo. Uniquement si vous n'avez pas aimé, cliquez pas. Et laissez des commentaires si vous avez des questions. Moi, j'espère que ce test vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.